Bonjour bonjour à tous, on sera aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine et cette semaine on va parler des nombreux nouveaux projets français d'Amazon Prime Video. En effet, la plateforme a révélé il y a quelques jours les nouvelles émissions, les nouvelles séries et les nouveaux films qui sont en préparation en France. On vous en dit plus juste après le générique. C'est parti, générique ! La plateforme de streaming multiplie ses productions dans l'hexagone, entre des films, des séries, des documentaires ou encore des émissions de divertissement. Le programme est large et c'est justement le lundi 19 juin dernier que la plateforme a listé ses projets en développement pour la France. Elle a dévoilé la série Trash, une future fiction inspirée de faits réels sur la création et sur le phénomène Loft Story diffusée sur M6 au début des années 2000 par le prisme des yeux de ces jeunes producteurs de l'époque. On retrouve d'ailleurs parmi ceux de cette série Alexia Laroche-Joubert qui endossait ce même rôle pour l'émission d'enfermement des années 2000. Par ailleurs, la semaine dernière, on vous parlait dans les petits shorts disponibles sur YouTube tous les jours à midi et bien le montant qu'allait toucher Loana pour ce nouveau projet. En effet, Prime Video a décidé de s'appuyer sur d'anciens participants de ce phénomène pour réaliser les 6 épisodes de 52 minutes de cette série. Et pour le projet, ils ont évidemment fait appel à Loana qui a évidemment gagné la première saison de Loft Story. Et dans les colonnes de voici, elle a indiqué avoir vendu les droits de ses livres pour une somme entre 1000 et 10 000 euros. Une petite somme en comparaison de ce que va rapporter la série puisqu'elle sera diffusée dans le monde entier. Par ailleurs, elle a déjà raconté qu'elle avait rencontré les scénaristes de la série. Toutefois, elle ne jouera pas elle-même son propre rôle dans la série. Une actrice jouera donc bel et bien son rôle. Alors, affaire à suivre pour son nom. Année 2000 encore avec la confirmation du retour de Popstar. En effet, l'ancien télécrochet de la 6 va ressusciter sur la plateforme Amazon Prime Video, comme l'avait déjà révélé le Parisien en février dernier. En revanche, on n'en sait toujours pas davantage. On ne connaît pas encore le nom du jury, le nom du présentateur ou encore une future date de tournage et encore moins de diffusion. Alors, affaire à suivre. Autre style de compétition, cette fois avec Comédie Classe. Ce sera une toute nouvelle émission qui partira à la recherche des futurs talents du stand-up en parcourant les Comédie Club de France. Les humoristes en devenir seront coachés par des mentors et devront s'affronter dans des épreuves, à l'image de la nouvelle école de Netflix pour le rap. En tout cas, pour le moment, aucun nom n'a été révélé pour cette nouvelle émission. La comédie sera également à l'honneur à travers différents films, dont Sentinelle avec Jonathan Cohen. Dans ce long métrage qui sortira le 8 septembre prochain sur la plateforme, le comédien incarnera un flic très médiatique de l'île de la Réunion qui se mue en chanteur de charme la nuit. Ça promet ! Comédie toujours avec, cette fois Feuillemann, né d'un canular lancé par Pierre Ninet, McFly et Carlito, qui veulent ainsi créer le premier super-héros français. Pour le moment, rien n'a encore été révélé sur ce projet. Si ce projet n'a pas encore de date, on sait en tout cas que Eric Judor sortira dans un film de Noël, dans le film Le stupéfiant Noël de Silestone, avant la fin de l'année sur Amazon. Des longs métrages plus dramatiques et tendus seront également sur Amazon en 2024, avec notamment Sulac, qui reprendra l'avis du braqueur Bruno Sulac, réalisé par Mélanie Laurent. Il y aura également Tigre et Yenne, un tout nouveau film réalisé par Jérémy Gaze, qui vient d'ailleurs de signer la série Berry pour Canal+, avec notamment Fianso, Géraldine Nakache ou encore Olivier Marchal. Le héros y accepte de participer à un dangereux braquage dans l'espoir de sauver son beau-père d'une lourde condamnation. Crime Vidéo misera également sur ses succès antérieurs, avec un nouveau projet avec Inès Reg et son compagnon Kevin Debonne. Après Je Te Veux, moi non plus, l'humoriste devra jouer une flic marseillaise, qui devra faire équipe avec un policier parisien, qui sera joué par son compagnon. Ça s'appelle Les Infaillibles, et c'est prévu pour 2024. Côté séries, Miss Kina la pauvre de Mel Rabedia et Coeur Noir sur une unité de militaires français en Irak seront bel et bien de retour pour une deuxième saison. A noter que la plateforme à qui l'on doit, la série documentaire, ne montre jamais ça à personne sur la vie du rappeur Aurel San, en prépare une nouvelle sur Squeezie, le YouTuber. Pour le moment, aucun nom n'a été révélé pour ce nouveau projet. Par ailleurs, selon le journaliste média Clément Garin, le YouTuber aurait également un autre projet avec la plateforme. Il devrait animer un tout nouveau jeu, un cache-cache géant avec des personnalités. Alors, affaire à suivre ! Et vous, que pensez-vous de tous ces nouveaux projets pour Amazon Prime Vidéo ? Qu'allez-vous regarder ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Dites-nous tout ça dans les commentaires ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux. A me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501